Bienvenue à la prochaine vidéo de comment lire le tarot avec El Pulpo, Octopus, Dr Octopus. Et je suis votre maître dans cette lecture, Robin Kaksmanczyk. Je m'appelle Robin, comment t'appelles-tu ? Je cherche numéro 8, parce qu'on m'a discuté, numéro 7, qu'est-ce que c'est lui ? Non, pardon, numéro 8. Ah bon, numéro 8 ici, on voit le 9, c'est pour ça que je n'ai pas trouvé, parce que c'était le 8, qu'est-ce que j'ai dit à Dieu depuis discuté. Numéro 9, l'ermite. Ok, la force morale qu'on a pris dans notre dernière vie. Rappelez-vous que chaque carte de l'arcane est meilleure, c'est en vie, qu'on doit vivre une fois pour apprendre une lecture, comme Alba, pour retourner à Dieu. C'est fou, hein, parce que ça ne termine pas, mais, et on réapprit les mêmes lections une fois, une autre fois, une autre fois. Mais ne vous dérangez pas, l'idée c'est de retourner à Dieu, on va tous retourner à Dieu, éventuellement. Depuis que l'âme, elle trouve sa force morale, elle doit se apparter de tout le monde, elle doit se chercher la solitude de son propre rue, se doit devenir l'ermite. L'ermite, c'est la rémunération à les gens, la rémunération à la compagnie, la rémunération vraie. L'ermite save très bien qu'elle ne peut pas vivre une vie morale, morale, dans une société immorale. Alors elle sort de la société, elle sort de tous, elle s'envraie de tout, de tous, elle va trouver son propre schéma, son propre esprit, son propre force, son propre lumière. Voilà, lumière. Et c'est une chose très dure, c'est de nuit, c'est une chose qui ne veut pas vraiment faire trop de temps, parce que, vous savez, c'est de nuit, c'est très oscure, c'est très dingue là-bas, très froid, la neige là-bas, dans les pieds. L'ermite, il est le plus fort, parce qu'il savent très bien où il va, mais il n'a pas le temps pour les autres mecs, il n'a pas le temps pour contacter, diviner, faire des choses. Il est vraiment nécessité de la solitude, qu'on termine purement divinatoire, c'est de la solitude. Par exemple, la question, mon mari et moi, on va être bien, nous voyons cette carte là, qu'est-ce qu'on va dire ? Mais nous, bien sûr que nous, nous devons se parer. Et voilà. Le verro 10. L'ermite, il trouve que la vie, c'est un cirque. La cirque de la fortune. Le cirque de la fortune. A moi, il me place pensée dans cette carte comme le cirque de karma. On est toujours obligé à retourner à le corps humain pour terminer, pour finir ce qu'on n'a pas fini avant dans notre vie. Ça s'appelle karma, le cirque de karma, le cirque de karma. Un excapable, on ne va pas jamais sortir de là. Sauf qu'on voit que c'est un cirque. Et qu'il n'a pas un principe en fin. Et inclusive, dans ce moment, on peut obliger que c'est un cirque. On peut donner des qualités de bien et de mal, toujours. Et c'est ça la trappe, c'est ça la chose. Mais il y a une meilleure manière d'expliquer ce que ça veut dire ces cartes. Vous savez qu'est-ce que c'est un hamster ? Ce petit rodent qui les gens aiment acheter pour ses enfants. Le hamster, il vit généralement dans une prison, avec une petite cirque. Il vit généralement dans une petite cirque, où il peut courir, il peut courir, il pense qu'il se va fuir de la prison. Mais ce n'est pas vrai. Il va courir, courir, courir. Il ne va jamais arriver. Il ne va jamais arriver. Il va toujours courir sans arriver. C'est ça le problème de l'homme. Nous sommes nés, nous mourions. Et dans le temps que nous sommes nés et nous mourions, on cherche toujours de faire des choses. On veut chercher l'amour, l'argent, la paix, la guerre, etc. On cherche toutes les choses, sauf qu'on ne trouve vraiment ce qu'on cherche. Parce que la vie même se finisse. Et on doit mourir. Alors tout ce qu'on a fait dans la vie, c'est obligé, c'est fini. Aucune conséquence, aucune change. Et on est né encore dans un nouveau corps. C'est ça la loi de la réincarnation. On est né dans une nouvelle personne, un nouveau corps, une nouvelle famille, un nouveau nom. On doit toujours apprendre tout ce que nous avons déjà apprendu, nouveau, pour faire des autres lections et tout ça. Mais on doit répéter la lection une fois, une autre fois, une autre fois. Les buddhistes, les hindus, ils disent que c'est très important de sortir de la... C'est drôle parce que si on cherche ça, on va perdre. Alors, si on n'est pas la connaissance et que nous sommes des aliments mortels, on a déjà perdu la réalité de notre condition. Et on doit chercher, nous, vraiment, notre condition avec Dieu. Si on comprend que nous sommes des aliments mortels, on peut, comme les sphinx, les francs, ici, nous assayer dans la loi de la karma, dans la rue, le cirque de karma. Et on ne peut pas vraiment nous attacher à gagner ou à perdre quelque chose. On doit être neutreux complètement sans chercher une gagnance, une modification. Ça, c'est applicable aussi à la loi spirituelle. Si on a un désir de fermer quelque chose spirituellement, si on a le désir de trouver Dieu, on va chercher Dieu. Et Dieu, il est partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On perd dans le chemin. Je ne veux pas vous dire que j'ai trouvé la manière de trouver un Dieu dans tous, parce que ce n'est pas vrai. Je cherche Dieu encore. Je cherche Dieu moi-même. Je cherche Dieu dans la chaise, dans la table, dans le mur, avec vous, avec le Dajjal, avec qui je fais ce vidéo. C'est un cherche enfin. Mais c'est un cherche. Et le moment que c'est un cherche, ce n'est pas qu'ils en a trouvé. D'accord ? Très important. Nous sommes des prisonnières de la transmigration de la vie. On doit sortir de cette question. Bon. L'Allemain, avec l'insolité, avec l'ermite, il trouve qu'il est un prisonnier de la vie. C'est comme ça. Le Bhagavad Gita, il dit, il n'y a rien si sûr depuis la vie que la mort. Il n'y a rien si sûr depuis la mort que la vie. Voilà. C'est ça la lecture. Numéro 10. Numéro 11. Oh merde, je n'aime pas le numéro 11. J'ai des problèmes avec le numéro 11. Toujours des problèmes avec le numéro 11. Parce que c'est la justice. Les flics, ils sont là. Les flics, les flics sont là. Bon, la justice. C'est très intéressant dans les statuts de la justice en Amérique. Ils ont toujours blindé. Ils ont une tarte dans ses yeux. La justice dans le tarot, elle voit tous. Elle a ses yeux très ouverts. Mais elle a une épée. Elle a une balance. La balance, c'est un symbole égyptien. C'est le symbole de le jugement de la vie et de la mort. où pour les mortes qui sont arrivées à le jugement, ils prennent une plume et ils plaignent une petite pièdre et mettent ça dans la balance, les dieux. Les dieux, c'était Rolus. Je pense que c'est Rolus. Je ne me rappelle pas. Rolus. Bon. Une des deux égyptiens avec les... C'est un oiseau, je pense. Oui, c'est un oiseau, c'était... Non, c'était pas Rolus. C'était... Oui, c'était Rolus. Bon. Rolus, il prend une petite pièdre, une petite plume. Et si les choses balancent, les pièdres, ce sont les choses que vous avez fait en vie, et que vous ne pas faire. Les plumes, c'est les choses qui sont faites comme ça doit faire. Si la balance, c'est balance, vous pouvez continuer votre chemin sur le palais d'Osiris, le grand dieu. Mais si la pièdre, les choses qu'on ne doit pas faire, sont plus grandes que la plume, votre destin, c'est une grosse bête qui va dévouer votre âme. Ouah, ce ne sont pas les Égyptiens. Bon. La justice est divine, c'est-à-dire. La justice d'avion, de haut, de les dieux. Mais, c'est pratiqué par les hommes. Et les hommes, ils n'ont pas de vins. Ils sont vraiment des mecs épouvantables. Alors, ce n'est pas vrai, justice, si ce n'est pas divine. Je vous donne un exemple. Les policiers dans le monde. Les policiers, ils ont armé, ils ont le droit, le droit, de tuer quelqu'un. Mais s'ils tuent quelqu'un, ils sont des assassins. Alors, le droit de tuer, c'est mauvais. C'est une chose avec pas de justice. Mais c'est un droit nécessaire pour la police. Parce que si vous voulez chercher des assassins et des violateurs, vous devez être équipé avec le droit de tuer quelqu'un. Vous êtes d'accord ? Mais le moment que vous faites le droit légal, la justice, ça devient complètement injuste. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut atteindre la justice divine. Parce que la justice de l'homme, ça ne va être jamais juste. Si on comprend ce petit détail, c'est un détail très gros. On comprend que la justice humaine, ça devient toujours une armée de la puissance humaine. Et la puissance, ça devient toujours une armée de l'intelligence humaine. Et l'intelligence, c'est la chose qui nous fait faire les choses qu'on veut faire. La justice, c'est importante parce que ça divide le bien de le mal. Les choses qui sont bien et les choses qui ne sont pas bien. Mais ce n'est pas toujours la même. Les choses qui sont juste en France, peut-être ne sont pas juste en Afrique. Les choses qui sont juste en Afrique, peut-être ne sont pas juste à la Chine. Les choses qui sont juste à la Chine, peut-être ne sont pas juste à l'Argentine. Alors, il y a une différence entre la justice humaine qui est déviant de les entrées des mecs-puisants qui fait la justice et qui détermine la loi. La loi, c'est une chose qui change toujours. Et ça change avec la puissance de l'homme. Alors, la justice doit être quelque chose de plus forte que la loi. mais c'est infligi, c'est réfléchi, c'est fait accompli avec la loi. C'est pour ça que Jésus, il avait dit à César, c'est ce qui se faisait ça, à Dieu, c'est ce qui se faisait Dieu. C'est comme ça la coupe de la chose. La justice, évidemment, en termes adivinatoires, si on prend cette carte-là, on doit avoir un juge, on doit aller à la corte. La corte, c'est là, on doit aller à la corte. Pour bien en mal. OK. Allons-y à voir des autres cartes. La numéro 11, numéro 12. Je vais finir tout la caméliore aujourd'hui. Oh, pardon. Mais j'ai le temps, j'ai le temps. Peut-être que je vais faire une petite pause ici, à la 12, parce que c'est une carte importante, pour chercher quelque chose à ranger. Le pendu, Jésus, qui est le pendu, qui est le pendu, qui est le pendu, qui est le pendu dans notre vie. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, c'est la divine, le dieu de le sacrifice, le dieu sacrifié, qui est le dieu qui sacrifie son vie pour nous. Pourquoi Jésus, il est dieu ? Parce qu'il a sacrifié son vie pour nous. Il n'est pas seul. Osiris a fait la même chose. Odin a fait la même chose. Mais le dieu qu'on connaît plus vite dans notre monde actuel, c'est Jésus. Alors, on prend Jésus pour le nom. C'est pareil. C'est le même. Mais on ne doit pas oublier, si on est vraiment, si on est des hommes de connaissance, de conscience, qu'il y a un autre dieu qui est devenu avant Jésus, qui a fait la même chose. Parce que si on oublie ça, on oublie le dieu, le bon dieu qui sont tous les dieux. Alors, Jésus, il est là pour nous apprendre, pour nous donner la lection du sacrifice. Depuis que l'homme comprend que la loi n'est pas juste, que la loi de l'homme n'est pas juste, il cherche la loi de Dieu, la loi vraie, la vraie loi, la loi encébrantable de Dieu. La loi encébrantable de Dieu, c'est le sacrifice. On doit sacrifier nous-mêmes pour les autres. C'est ça, la loi de Dieu. Si on veut être vraiment réveillé à la réalité de ce qu'on doit faire, on doit prendre tout ce qu'on sait et sacrifier nos intérêts, notre amour, notre argent, notre avis pour les autres. Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut l'amour entre nous. Et la forme la plus grande, la plus beau de l'amour, c'est le sacrifice. Sacrifice. Le plus grand, c'est la morte. Ça ne marche pas. Mais on peut dire que la personne qui prend cette carte de Jésus, c'est comme Jésus, même. Parce que c'est une personne qui va sacrifier tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut être, tout ce qu'il peut, pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la règle dorée. Ça, c'est la règle dorée. La règle dorée, c'est la règle qui nous donne la liberté d'être libres de nous-mêmes. OK? Jésus, dépendu. Bon. Je vais prendre un petit minute pour aller aux toilettes. Peut-être acheter un petit pain. Et je reviens. Je vous remercie pour votre temps. Si vous voulez voir les autres vidéos, ils vont venir tout de suite. Alors, attendez. Je serai là avec vous. Sous-titrage ST' 501